Frères et sœurs, quelle joie de pouvoir à nouveau nous réunir pour célébrer le Seigneur, accueillir sa parole, communier à son corps et éprouver que nous sommes tous ensemble réellement présents les uns auprès des autres, le corps du Christ appelé à rayonner dans le monde d'aujourd'hui. Bien sûr, nous n'oublions pas le temps éprouvant que nous venons de traverser. Je pense bien sûr aux personnes qui ont été malades, à ceux et celles qui ont connu des deuils dans leur famille, ceux qui ont vécu douloureusement le fait de ne pas pouvoir accompagner un mourant jusqu'au bout de son chemin terrestre, de ne pas pouvoir être présents aux obsèques d'un proche. Je pense aussi à tous ceux d'entre vous qui sont dans l'inquiétude pour leur avenir, parfois même pour leur survie économique. Et nous savons bien que dans cette si belle paroisse Sainte-Marie et Saint-Joseph des Fontenelles, il y a beaucoup de magnifiques réalités, mais aussi beaucoup de souffrance et de pauvreté. Mais du confinement, nous ne retenons pas seulement les épreuves, nous retenons aussi toutes les grâces partagées. La communion maintenue par les appels, par la prière, par les célébrations retransmises, par l'accueil ici dans cette Église, par l'accueil aussi du parc pour quelques familles avec enfants ayant besoin de respirer un peu plus largement. Tout ce que nous avons vécu de nouveau et de profond durant ce confinement, nous avons à en rendre grâce et à le garder pour avancer sur le chemin qui s'ouvre maintenant. Il y a quelque chose d'étonnant dans ce que nous venons de vivre, c'est sa coïncidence avec le temps liturgique. Nous avons commencé le confinement pratiquement au début du carême. Et vous savez que carême et quarantaine, c'est le même mot. Le carême, c'est la quarantaine de jeûnes qui nous prépare à la célébration pascale. Le confinement ne s'est pas arrêté avec Pâques. Mais savez-vous qu'il y a aussi une quarantaine pascale ? Les 40 jours qui viennent de Pâques à l'ascension. C'est 40 jours après sa résurrection que Jésus remonte aux cieux. Double quarantaine. Quarantaine de combats spirituels, quarantaine d'accueil du Christ ressuscité que nous avons vécu durant ce confinement. Et puis, il y a dans le temps pascal, 10 jours de bonus. Les 10 jours de préparation à la Pentecôte, de neuvaine. Neuvaine, c'est les 9 jours qui mènent au 10e pour implorer le don de l'Esprit-Saint qui vient libérer en nous tout ce qui a besoin de l'être. C'est étonnant cette coïncidence entre le temps liturgique et le temps d'épreuve sanitaire dans notre pays. Voilà qui nous rappelle qu'il n'y a pas d'un côté la vie sérieuse dans le monde et de l'autre le temps liturgique qui aurait sa logique propre. Le temps liturgique, c'est l'amour éternel de Dieu qui entre dans l'histoire des hommes. Et nous avons fait une expérience extraordinaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, la parole s'accomplit. Comme dans la première lecture, nous sommes réunis au Cénacle, le lieu de l'Eucharistie, avec les apôtres, avec Marie. Il se trouve qu'il y a un successeur des apôtres qui célèbre pour vous, que nous sommes dans une église dédiée à Marie, pour attendre tous le don de l'Esprit Saint qui vient nous libérer de toutes les peurs qui nous empêchent de vivre en vérité. L'évangile de ce jour nous fait entendre la prière de Jésus. Cette prière de Jésus au jardin des Oliviers, avant qu'il retourne après sa résurrection au mont des Oliviers, pour l'ascension, cette prière de Jésus au jardin des Oliviers, où il rappelle que si lui va vers le Père, ses disciples sont appelés à vivre dans le monde. Notre vie chrétienne, elle est appelée, tant que nous sommes encore en chemin vers la vie éternelle, à se vivre dans le monde. Voilà pourquoi il était important qu'au moment où certains d'entre vous ont rejoint leur bureau, prennent à nouveau les transports en commun, retrouvent leur école, nous puissions aussi nous retrouver pour vivre et célébrer notre foi. Parce que notre vie chrétienne n'est pas à l'écart du monde, elle est dans le monde. Nous avons voulu participer de manière très active au combat de tous contre la maladie, et nous nous y sommes pleinement engagés par notre esprit de responsabilité. Nous avons voulu aussi continuer de vivre notre foi malgré le confinement et aussi d'être au service des plus pauvres, malgré toutes les restrictions de communication. Mais aujourd'hui, alors que le monde se déconfine, nous avons aussi à nous déconfiner liturgiquement, ecclésialement, de manière extrêmement responsable, mais pour vivre notre vocation, celle que Jésus nous donne dans le monde. Dans sa prière, Jésus a une autre formule magnifique, que ce confinement nous aide aussi à recevoir plus profondément. Jésus dit, la vie éternelle, c'est que mes disciples te connaissent, toi Père, toi le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu qui est amour. Vous savez, dans la Bible, connaître, ce n'est pas simplement avoir des idées sur quelque chose. Connaître, c'est faire une expérience. Connaître, c'est comme des amis qui se rencontrent en profondeur. Connaître, c'est comme des époux qui s'aiment et qui se donnent l'un à l'autre. Notre vie, c'est de connaître d'expérience l'amour de Dieu. Et durant ce confinement, toute la patience, toute l'attention renouvelée aux autres que nous avons pu déployer, toute la place aussi nouvelle parfois donnée à la prière, à la réflexion, à la formation, nous a permis de mieux connaître le Père, de connaître Dieu qui est amour. Mais évidemment, cette connaissance, elle est faite pour continuer de se développer, de s'approfondir pour que nous puissions la partager. Chers amis, nous sommes au Cénacle pour accueillir le don de l'Esprit Saint dans ce temps liturgique qui est le point de rencontre entre l'amour de Dieu et le temps des hommes. Nous avons à nous laisser envoyer toujours davantage dans le monde pour y vivre en disciples. Nous avons à progresser en acte, avec le cœur, dans la connaissance de Dieu qui est amour. Dimanche prochain, ce sera la Pentecôte qui est le grand envoi en mission de l'Église. Ce que nous avons vécu de plus beau pendant ce confinement, nous avons à le garder dans la mémoire de nos cœurs. Ce que nous avons vécu d'éprouvant, nous avons aussi à le garder parce que parfois, cela nous a permis d'avancer dans l'espérance et dans la paix. Et tout cela, désormais, nous avons à le partager dans un esprit missionnaire renouvelé. de l'Église, nous avons à le garder dans un esprit missionnaire renouvelé. de l'Église, nous avons à le garder dans un esprit missionnaire renouvelé.